Il y a 50 ans de cela, j'en avais marre de ma vie. J'avais dit, « Seigneur, je ne vais plus prêcher parce que je suis un hypocrite de première classe. Je prêche et je dis des choses qui ne sont pas vraies dans ma vie. Je ne veux plus tromper les gens en me tenant debout à l'hôtel, en me comportant comme un homme sain alors que je ne le suis pas. Je ne vais pas abandonner la foi. J'aime Jésus. Je sais qu'il est mort pour moi. Il est le seul chemin du salut. Mais je vais m'asseoir au fond dans une église et je ne vais plus prêcher. J'avais franchement dit ça au Seigneur. À moins que tu agisses en moi, je veux juste une chose. Je ne veux pas le don de guérison ou de prédication. Que ma vie intérieure corresponde à ce que je dis et chante. C'est tout. Je ne demande rien d'autre. Que ma vie intérieure corresponde à ce que je crois, à mon témoignage, aux chansons que je chante. C'est tout ce que je demande, Seigneur. J'étais très bas et rien ne se passait. Et je vous dis, ça peut être décourageant quand vous priez, priez et il n'y a pas de réponse. Et je descendais bas, bas, bas jusqu'à atteindre le fond. J'étais récidiviste. Et un jour, quand je ne m'y attendais pas, Dieu m'avait rencontré et m'avait tout d'un coup rempli du Saint-Esprit. Il avait commencé à agir en moi et il m'avait donné un petit doigt, une petite portion du don de langue. Ce n'est pas énorme comme dans certaines églises. Un petit don de langue, car ce n'était pas la priorité. Le plus important était que ma vie commençait à changer. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment la plénitude du Saint-Esprit qui en moi fait que le Nouveau Testament soit désormais comme un nouveau livre lorsque je vais le lire, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit. Que j'y découvre de nouvelles choses que je n'avais jamais vues durant les 16 années que j'étudiais la Bible. J'avais étudié la Bible soigneusement de 1959 à 1975, 16 ans. Mais laissez-moi vous dire, dès lors que Dieu m'avait rempli du Saint-Esprit, et je crois qu'on doit être continuellement rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une seule expérience. J'avais découvert des vérités merveilleuses dans les Écritures que je ne connaissais pas auparavant, comme vaincre le péché, la maturité spirituelle, construire l'Église et vaincre Satan. Avant, je ne savais pas ce que signifiait chasser les démons, mais dès lors, aucun démon ne pouvait me résister. Dès que je disais « Sors au nom de Jésus », il sortait. Mais je ne connaissais pas ces vérités avant. Désormais, Satan était vaincu, car le royaume de Dieu était venu. Jésus avait une fois dit que si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu. Vous connaissez ce verset? Si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu, et il était vraiment venu. C'était réel dans ma vie. Ce n'était plus seulement des versets bibliques ou des versets à mémoriser, c'était réel dans ma vie. Et j'étais extrêmement encouragée. La Bible était devenue un nouveau livre, je ne découvrais que de nouvelles choses. Ce n'était pas une montée subite, mais le graphique bougeait doucement vers le haut. Ce n'était pas une ligne parfaitement droite, je dois le dire pour votre encouragement. Il y avait quelques chutes, mais pas si grandes comme avant. De petites chutes sur un graphique qui allaient vers le haut. Voilà ce qui était encourageant. J'allais vers le haut et il y avait quelques chutes, mais je montais toujours, puis les chutes devenaient moins fréquentes. C'est une merveilleuse vie et je ne vous raconte pas des fables. C'est vraiment mon témoignage. Et la chose la plus importante que l'Éternel m'avait montré, c'est qu'il avait permis que je descende d'abord très bas, pour m'enseigner qu'il ne donne pas le Saint-Esprit à ceux qui pensent qu'il le mérite, mais plutôt à ceux qui le méritent le moins, et au moment où il le mérite le moins. Cette vérité m'avait empêché de penser qu'on doit labourer pour recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, dans le monde religieux, ils disent qu'il faut travailler pour avoir le pardon des péchés. En Inde, il y a des gens qui se roulent par terre pour avoir le pardon des péchés. Ils se baignent dans des rivières, d'autres allument des bougies et prient Marie ou d'autres dieux pour être pardonnés. Ils font tellement de choses pour être pardonnés, ils donnent des centaines de milliers de dollars ou de roupies pour le pardon des péchés. Non. Comment avez-vous été pardonnés? Combien de roupies ou de dollars avez-vous payés? Combien de fois vous êtes-vous roulés par terre pour avoir le pardon? Quand nous voyons ces gens, on dit « Oh, si seulement ils pouvaient comprendre qu'ils n'ont pas besoin de se rouler par terre ou se baigner dans la rivière car c'est gratuit. » C'est gratuit? Oui. Et si je suis un grand pécheur? Alors, tu es le plus qualifié si tu es un grand pécheur. Es-tu le premier des pécheurs? Christ est mort pour toi alors. Combien de temps ça prend pour obtenir le pardon des péchés? Dois-je attendre six mois ou quelque chose comme ça? Non. C'est aussitôt. Pour se préparer à entrer dans le royaume de Dieu, c'est à peu près comme le processus de la grossesse. Mais sinon, la naissance est instantanée. Il y a peut-être la préparation pour chercher à se répentir, mais on devient né de nouveau aussitôt. Et ce n'est pas pour ceux qui le méritent. Non. Moi, je ne le méritais absolument pas. Non. Loin de là. Si Dieu choisissait ceux qui le méritaient, il aurait choisi plusieurs gens avant moi, beaucoup d'autres. Je n'ai pas été pardonné parce que je le méritais. Voilà pourquoi je peux le dire vivement. Je n'ai pas été remplie du Saint-Esprit parce que je le méritais. Si je n'étais pas récidiviste à l'époque, j'aurais pensé que c'est à cause de ma fidélité que Dieu m'a rempli du Saint-Esprit et Dieu merci qu'il m'avait rempli lorsque j'étais complètement, complètement vaincu. Pour me montrer que le Saint-Esprit est donné à ceux qui le cherchent désespérément et non à ceux qui le méritent. Et j'avais tant besoin du Saint-Esprit à ce moment-là. Je le dis pour votre encouragement, car bien que vous écoutez très souvent cette vérité, vous vivez toujours dans cette illusion que vous devez prier ou jeûner davantage. Non, mon frère. Non, ma soeur. Vous devez être honnête et reconnaître que vous êtes vaincu. Croire que la parole de Dieu est vraie. Si vous ne croyez pas, il ne peut rien faire. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Vous pouvez tout avoir dans votre vie, mais si vous n'avez pas la foi, c'est impossible de plaire à Dieu.